Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu sorti à la fin des années 90, donc en décembre 99, donc on peut pas faire plus à la fin des années 90, sorti sur PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast et PC, édité par Acclaim, peut-être même développé aussi, enfin, je suis, je vais pas, je, non, ah si si si, excusez-moi, ah si si, c'est Acclaim Studio T-Side. On va parler d'un jeu qui m'a marqué, parce que c'est mieux, Hop, Shadow Man, dans une superbe version absolument dégueulasse. Alors, du coup, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement vous dire Shadow Man, ou même encore Shadow Man, ah bah, Shadow Man, voire même Shadow Man. Bref, allez, on va rester sur la version Dreamcast, parce qu'elle est plus jolie et plus complète que les autres. Donc, Shadow Man, alors rapidement, pour ce qui est du jeu, donc c'est un jeu d'action, limite un TPS, on peut dire, même à certains moments, pas non plus ultra nerveux, donc on va plutôt rester sur un jeu d'action classique. On incarne Mike Leroy, enfin bref, ça se passe en Louisiane, donc on va dire Mike Leroy, qui est en fait le Shadow Man, sort de, pas de super-héros, mais presque, qui peut passer de notre monde, donc le monde des vivants, à celui des morts, et il a pour but de récupérer les âmes noires de 5 psychopathes qui se trouvent dans le monde des morts. Donc, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur l'histoire, vous pouvez la trouver assez facilement sur internet. Sachez, parce que du coup, c'est aussi un personnage de comics, sachez que le jeu a très peu de points communs, tout à fait, avec le jeu, donc le jeu a très peu de points communs avec le comics, ne serait-ce même que par exemple sur le personnage principal, c'est pas le même personnage principal entre le comics et le jeu. Bref, Shadow Man, alors pourquoi ? Alors en fait, j'ai découvert ce jeu absolument par hasard, dans un bac de soldes, je venais d'avoir la PS1 pour Noël, donc les soldes qui ont suivi, et il me restait encore un petit peu d'argent pour essayer de me trouver quelques jeux, parce qu'à part la démo qui était fournie dans la PS1, j'avais quoi ? J'avais Formula One 99 et GTA 2, c'est les seuls jeux que j'avais, donc autant vous dire que j'aurais bien voulu essayer de toucher à d'autres choses. Et du coup, je tombe dessus avec le peu d'argent qui me restait de Noël, et je regarde derrière, comme ça se faisait pas mal à l'époque, et je l'embarque. Je l'avais payé, je l'avais pas payé cher, donc la version de PS1, je l'avais payée 10 euros. D'ailleurs pour notes, les deux versions que je vous ai présentées, notamment celle-ci qui est d'occasion, c'est pas les versions que j'avais d'origine. Pour ceux à qui ça peut parler, j'avais une version avec le Lise Race, il y avait marqué Acclaim Range, c'était un petit peu les sortes de Platinum de chez Acclaim. Bref, passons. Et du coup, comme je précise, je montre la version Dreamcast, mais je parle clairement de la version PlayStation 1, c'est celle que j'avais à l'époque. Donc du coup, je l'embarque, et puis vu que j'en avais un petit peu marre de faire des courses de F1, et puis que GTA, je bloquais un petit peu parce qu'il fallait jouer longtemps pour pouvoir sauvegarder, je décide de commencer Shadow Man, avec ce visuel qui faisait... C'est la même jaquette sur PlayStation. Et donc du coup, je me suis décide de le tester sur ma petite PS1. Et déjà, premier choc, en démarrant le jeu, enfin, je parle sur PlayStation, c'est pas beau. Mais alors, pas beau du tout. On sent que le jeu n'est pas fait pour de la PlayStation 1, que ça a été vraiment un downgrade. ils ont fait ce qu'ils ont pu avec pas grand-chose, et que ça a fini avec des bouts de texture qui s'étirent, qu'il y a des trous, enfin, des pixels énormes, les cinématiques qui ralentissent, enfin, bref, de la PlayStation 1, dans tous ses états, on va dire. Puis même au niveau du jeu, même au niveau du jeu, on a l'impression que le jeu ralentit à partir du moment où on tourne la caméra, qui a deux ennemis à l'écran, ça devient compliqué si le décor est trop chargé. Bref, passons sur ce point, je m'en fous, j'étais content parce que j'avais autre chose qu'un jeu de course, c'est un jeu en 2,5D, en l'occurrence, j'étais à deux. Du coup, malgré tout, je continue à jouer au jeu, je progresse, jusqu'à arriver au monde des morts, donc pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, le monde des morts, on découvre dès le deuxième niveau, en quelque sorte, même si le premier niveau, le jeu n'étant pas linéaire, on ne peut pas vraiment parler de niveau, parce qu'on va faire pas mal d'aller-retour dans l'aventure. Bref, du coup, je m'emporte un petit peu, mais du coup, je progresse, et puis j'adore cette ambiance un peu morbide qu'on retrouve dans Shadow Man, il y a beaucoup d'histoires, vaudou, de magie, de mort, il y a vraiment tout ça là-dedans. Hop, regardez, c'est magnifique. Tac, tac. Je déballe tout ça. C'est pas pratique. Pendant ce temps-là, je ne parle pas, donc je vais quand même continuer à raconter mon histoire. Donc voilà, l'ambiance morbide et glauque. Alors, je ne suis pas spécialement très attiré par ce milieu-là, mais là, sur ce jeu-là, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et du coup, je continue à jouer, sauf qu'au bout d'un moment, dans le monde des morts, on ne sait plus trop quoi faire. Notamment moi. Je suis perdu, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller, parce qu'il y a très peu d'indications. Donc je tourne en rond dans une petite zone. Et bon, déçu, tant pis, je me dis, allez, on verra plus tard, on sauvegarde. Et puis, on continue à jouer, de jour en jour, de semaine en semaine. Et on bloque toujours au même endroit. Alors on se dit, on va recommencer une sauvegarde, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Peut-être qu'on a raté quelque chose. Peut-être qu'il y avait un autre endroit où aller. On n'a pas parlé à la bonne personne. Il y a assez peu de personnes au début du jeu. Et du coup, au bout d'un moment, après plusieurs mois, faire toujours le même niveau et demi, je me décide à envoyer une lettre, parce qu'à l'époque, ça se faisait encore, à un magazine de jeux vidéo, ça se faisait encore, pour pouvoir nous faire aider. Parce que moi, je n'avais pas Internet, je n'avais pas le Minitel. Et puis, attendre une soluce sur un magazine, sachant que le jeu était sorti 3-4 ans avant, c'était un peu compliqué. Et en fait, au bout de deux lettres, parce que du coup, on m'avait répondu à la première lettre en me disant qu'il fallait plus d'explications, la deuxième lettre, on m'a dit, je ne vois toujours pas ce qu'il faut faire. Essayez d'aller sur Internet. Merci. Merci les gars, merci. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Je n'avais pas Internet, comme je l'ai dit. Et bon, au bout de quelques mois, j'ai un pote qui m'a prêté un action replay. Du coup, j'ai pu débloquer une arme qu'on obtenait juste après, je prends le niveau d'après. Et en même temps, j'ai trouvé où est-ce que j'étais bloqué. En fait, il y avait un tout petit passage, il fallait passer par là. Vu les graphismes, j'ai envie de vous dire que ce n'était pas évident. Et du coup, j'ai pu progresser, j'ai pu aller dans d'autres niveaux, j'ai pu faire quelques heures de jeu en plus, sans malheureusement le terminer, parce qu'entre temps, j'ai eu plein d'autres jeux que j'ai faits. Et puis aussi, j'ai acheté la Gamecube. Donc du coup, j'ai revendu le jeu. C'est pour ça que je disais que l'exemplaire que j'ai montré de PS1 n'est pas le mien d'origine. Et du coup, je l'ai revendu. Avec cette aventure non linéaire qui était assez, pas originale, mais pour moi, qui était assez neuve. C'était vraiment, moi, la plupart des jeux que je faisais, voilà, c'était des jeux avec des niveaux. On avait un objectif clair, défini. Donc du coup, on me balançait sur un jeu non linéaire. C'était un petit peu compliqué pour moi. Et voilà, énormément d'allers-retours dans ce jeu. Voilà, comme je disais, on peut être facilement perdu parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller. Il y a assez peu d'indications. Il faut voir un petit peu la carte du jeu. Avec notamment l'asile où on trouve trois des psychopathes qui ont des âmes noires. Je m'égare un petit peu. Mais au final, j'ai revendu ce jeu-là pour pouvoir financer un petit peu des jeux de Gamecube. En plus, je ne l'ai pas revendu bien cher. C'est encore plus ça qui m'a fait regater. Et d'ailleurs, pour info, pour ceux qui se demandent dans la version Acclaim Range, il n'y a pas cette carte. C'était dans les versions d'époque, le First Print, comme on disait un petit peu aujourd'hui. Je fais n'importe quoi. Voilà. Du coup, cette carte-là n'est dispo que dans la première version du jeu. du coup, je suis totalement perdu. Donc oui, je l'ai regretté. Enfin, je m'y en retrouve. Parce que c'est quand même, malgré tout, c'est un jeu qui m'a énormément marqué, ne serait-ce que par son ambiance. C'est vraiment, l'ambiance du jeu, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est... Les musiques, voilà, une ambiance glauque un petit peu pas oppressante, mais on sait que, voilà, comme si quelque chose nous observe cette introduction, alors très... Pas biblique, mais voilà, avec énormément de citations, de références à des versets. On y voit Jack Léventreur, il me semble, il me semble que dans la cinématrique d'intro, Légion par la Jack Léventreur. Du coup, voilà, c'est quand même assez impressionnant. En plus, c'est pas... je vais pas dire que c'était gore-sanglant, parce que moi, j'ai pas réussi à aller assez loin pour arriver jusqu'à l'asile. Donc, l'asile, comme je disais, c'est là où on trouve trois des principaux psychopathes qu'on doit rechercher dans le jeu. Vous voyez, comme je vous disais, c'est les mêmes jaquettes avec la version Dreamcast. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je l'ai racheté d'abord en PlayStation 1, cette version absolument immonde. Il me semble qu'après, j'ai trouvé la version Nintendo 64 qui est ici. La version Dreamcast. Non, d'abord, on m'a offert cette version-là. C'est un pote qui me l'avait offert pour mon anniversaire, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, du coup, la version Dreamcast. Et pour finir aussi, voilà, dans un petit lot en brocante, il y avait ce petit Shadow Man sur PC. qui m'a bien aidé parce que du coup, je l'ai fait en test à l'époque, comme je le disais dans la présente vidéo, je l'ai fait en test pour le site d'abandonneur où j'officiais. Même si je ne l'ai jamais fini, comme je disais, c'est vraiment un jeu que j'adore au niveau de l'ambiance glauque inquiétante. Avec de la science occulte, donc je fais un résumé d'un petit peu de tout ce que j'ai dit. Peut-être qu'un jour, je le referai, c'est pas interdit. Par contre, si je le refais, ce sera soit sur Dreamcast, soit sur PC. Peut-être plus sur Dreamcast parce que maintenant, c'est vrai que je joue beaucoup moins sur l'ordinateur. Alors, il y a une suite à ce jeu, Shadow Man Second Coming, qui est sorti exclusivement sur PlayStation 2, que je n'ai pas. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir parce que le jeu n'est vraiment pas bon. Autant, voilà, Shadow Man sur PlayStation ou même sur Nintendo 64, même s'il s'en sort quand même beaucoup mieux, notamment avec l'expansion pack indispensable pour jouer dans de bonnes conditions. Graphiquement, c'est quand même un jeu qui a vieilli, donc à refaire, c'est un petit peu plus compliqué. Et le 2 n'est pas très bon. J'ai un pote, du coup, quand je lui avais parlé de ce jeu-là, il avait acheté et du coup, il avait acheté aussi le 2. Il me semble que c'était même moi qui l'avais acheté. Il m'avait donné l'argent, il m'avait dit vu qu'il est encore dans ton carrefour, achète-le pour moi, s'il te plaît. et il m'avait clairement dit que le jeu n'était vraiment pas terrible et du coup, ça ne m'a pas forcément donné envie. À noter aussi, ce qui m'a donné un petit peu envie de faire cette vidéo, de parler de ce jeu-là, même si j'allais en parler, est annoncé un Shadow Man 3 à voir si ça se concrétise sur console actuelle. Actuellement, on est encore sur la PlayStation 4 et de la Xbox One. À voir. Ça m'intéresse. Pourquoi pas ? Bref, c'était ma petite vidéo sur Shadow Man petite qui a un petit peu duré mais ce n'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'éventuellement, ça vous aura titillé pour essayer de découvrir ce jeu qui ne paye pas de mine mais qui n'est pas si mauvais que ça. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ciao.